les maîtres des clés bonjour à tous aujourd'hui nous recevons quelqu'un de simple un auteur qui nous a fait la gentillesse de partager son expérience c'est monsieur madame tout le monde mais il a quand même osé sauter le pas de l'écrit et rédiger un livre et il nous raconte des tranches de vie dans un livre intitulé témoignages c'est l'histoire d'un jeune homme qui vit mal certaines situations professionnelles ou personnelles et tout ceci va le confronter à la nature humaine à la méchanceté à l'incompréhension et à se poser des questions et au danger aussi et le risque de se retrouver en prison mais en même temps il donne de l'espoir grâce à la rencontre avec une dimension qu'il n'aurait jamais soupçonné wilfrid lubin bonjour qui êtes vous bonjour donc moi c'est wilfrid lubin j'ai 32 ans je suis originaire du 93 en seine-saint-denis j'ai un parcours professionnel d'éducateur sportif à la suite de ça j'ai pu me professionnaliser et passer un bp jebs suite à ça j'ai voulu progresser avancer donc j'ai passé un le diplôme supérieur qui est le de gebs un diplôme de coordinateur de projets j'ai évolué dans plusieurs secteurs d'activité comme le sport le social j'ai fait de l'accompagnement également avec l'accompagnement social lié au logement et je travaille aujourd'hui dans une association sportive et je vise à faire de la coordination de projets sur cette association qui déploie plusieurs terrains en île de france et dont je suis coordinateur de certains terrains pourquoi avoir écrit ce livre j'écris ce livre dans un premier but pour me raconter et au final pour vous raconter vous raconter une expérience que j'ai vécu plusieurs mêmes expériences bonnes moins bonnes et l'idée en fait c'est que à travers on va dire certaines expériences qui ont pu être difficiles sur sur l'espace d'un temps la réalité c'est que dans la vie il faut parfois se rapprocher des choses simples et la finalité c'est un peu ça du livre c'est que à travers des difficultés des joies des peines des rires une bêtise que j'ai pu faire qui m'a causé problème la réalité c'est que cette période là m'a permis de me rapprocher de l'essentiel c'est pour ça que j'ai écrit ce livre quel est votre rapport à la lecture paradoxalement mon rapport à la lecture n'est pas très grand je vais pas me considérer comme un auteur qui lit beaucoup de livres je lis des livres principalement des autobiographies je lis également beaucoup de livres sur le milieu du sport sur le milieu de l'anthropologie de la sociologie également des sujets qui m'intéressent mais on va pas dire que j'ai un gros rapport à l'écrit à la lecture et je ne dévore pas énormément de livres combien de temps ça vous a pris d'écrire ce livre alors concrètement j'ai pris à peu près quatre ans à écrire ce livre bien évidemment ça n'a pas été quatre années on va dire d'affilée j'ai une grosse période de coupure durant on va dire un an un an et demi où je n'arrivais plus à écrire j'ai dû déchirer à un tas de feuilles à quatre il n'y a plus rien qui sortait j'avais plus d'encre peut-être dans mes stylos mais concrètement ça m'a pris quatre ans avec tout ce qui englobe donc là jusqu'à sa réalise sa réalisation finale et quel public espérez vous toucher avec ce livre alors concrètement moi je souhaite toucher tous les publics sachant que c'est un livre qui raconte certaines choses que tout le monde peut connaître donc monsieur et madame tout le monde que ce soit dans le secteur professionnel de manière personnelle aussi je pense qu'on a tous fait une bêtise qui nous a mis en difficulté et sincèrement je crois tout simplement que ce livre peut toucher tout le monde et qui peut servir qui peut donner de l'espoir à chacun et se dire que sur une sur un instant t où on vit une période difficile compliqué on peut toujours se relever et on se relève toujours encore que pour toucher tout le monde faut savoir lire entre les lignes extirper extrapoler les situations que vous vivez en tant qu'auteur et les ramener à nous même si ça ressemble pas à 100% d'ailleurs ça ne ressemblera jamais à 100% et le style de du livre est assez direct percutant et notamment avec une un focus sur l'analyse de l'action et des personnes le comportement des personnes est ce que vous avez une méthode d'écriture alors sur ce style direct effectivement moi l'idée le but en écrivant c'est que le message il puisse percuter qui puisse directement aller vers le lecteur et je voulais et je crois également que ce livre peut être lu par tout le monde et que le lecteur a cette sensation d'évoluer page à page avec moi c'est exactement ce que j'ai voulu chercher est ce que je recherche à travers mon écriture qui est effectivement simple donc l'idée c'est vraiment que le lecteur puisse vivre les situations et avoir des images très claires des situations vécues des personnages et de tout ce qui englobe on va dire la vie dans ses différents chapitres les grands thèmes de l'ouvrage sont le respect l'humilité la spiritualité le sport la jeunesse l'orientation et bien entendu il ya aussi d'autres thèmes que on va pas tout dévoiler parmi ces thèmes notamment que je viens de citer quel est celui qui résonne le plus en vous alors aujourd'hui et aussi paradoxalement que ça puisse l'être sachant que j'ai pas écrit énormément de pages dessus aujourd'hui le thème qui résonne le plus en moi c'est celui de la spiritualité car effectivement sans sans la sens les situations que je vis actuellement sans ce rapport à cette spiritualité je me rends compte qu'en fait je ne suis pas grand chose alors certes j'ai vécu des situations qui m'ont mis dans la difficulté que je raconte que j'évoque mais aujourd'hui je ne me vois plus et je ne peux plus être sans cette spiritualité et vous considérez que les choses que vous décrivez dans ce livre en apparence négative vous ont conduit à cette spiritualité quelque part oui sachant que effectivement pour moi dans la vie on peut être amené à traverser des situations bonnes ou mauvaises mais aujourd'hui je crois avec avec le recul que j'ai en vous parlant je crois que ces situations là mon permis et ont été faites ont été mis sur mon chemin pour que justement je puisse me rapprocher de choses plus terre à terre de choses plus simples auxquelles j'en avais probablement envie des sentiments qui étaient enfouis au fond de moi mais qui ne se révélaient pas et peut-être qu'il a fallu traverser ces étapes c'est ces péripéties pour que je puisse me retrouver sur des choses plus terre à terre on sent dans dans le livre un énorme focus sur certains personnages négatifs ou qu'on pourrait considérer de prime abord comme négatif est ce que d'abord premièrement est ce que ces personnages sont réels alors oui effectivement ces personnages sont réels ce récit est 100% inspiré de faits réels sur la partie négative effectivement on peut se dire que là le tableau est noirci cependant j'ai vraiment voulu évoquer les faits et que le lecteur puisse se rendre compte que parfois dans la vie de manière personnelle ou professionnelle on peut rencontrer des situations très compliquées avec l'humain et c'est vraiment sur ce point que j'ai voulu j'ai voulu insister en relatant exactement les faits comme ils se sont déroulés on sent par rapport à ces personnages notamment la rancœur de la révolte peut-être je sais pas ça vous nous dire et comment vous avez vécu justement cette cette expérience négative d'une mauvaise ambiance au travail chose que beaucoup de personnes aujourd'hui connaissent au quotidien en allant au boulot le matin avec la boule au ventre à se faire des scénarios dans son esprit pour répondre à tel problème telle personne tel collègue comment vous avez vécu cette expérience négative dans mon pro alors sur le coup très mal ça a été très compliqué pour moi d'évoluer de cette manière là comme je l'ai dit un petit peu plus tôt enfin comme je le raconte un peu plus tôt moi je suis issu du milieu du sport du milieu associatif des milieux auxquels on rencontre peu ce genre de situation là effectivement j'arrive en entreprise une entreprise qui plus est familiale comme je l'explique et je me rends compte je me retrouve dans cette situation là que j'ai très mal vécu ça a été vraiment 18 mois très compliqué où j'ai dû m'accrocher m'accrocher à une chose simple tout simplement l'idée de finir mon parcours et d'obtenir mes deux diplômes mais effectivement ça a été une situation et une période très compliqué à vivre alors oui effectivement le tableau peut-être noirci mais comme je l'ai dit vraiment l'idée c'était de raconter clairement ce qui s'est passé on voit aussi qu'il ya deux personnages un peu ambigu et je trouve que ce sont ces deux filles en fait et que cette ambiguïté vous gêne énormément comment vous avez analysé ses comportements alors de manière très simple à l'époque parce que ce qu'il faut savoir c'est que allez moi quand j'écris le livre et le wilfrid d'aujourd'hui ce sont deux personnages différents donc effectivement à l'époque moi je me j'avais la sensation d'être persécuté je me suis dit là on m'a mis quelqu'un dans les pattes pour me persécuter pour me mettre dans le dur pour me faire craquer et de manière très simple je me suis dit là ces deux personnages là ça va être très compliqué à fonctionner avec elle pour le pour le coup et qu'elles ont été vraiment placé là pour pour me mettre des difficultés dans mon parcours c'est vraiment comme ça que que j'ai analysé la situation tant bien que mal j'essayais de prendre du recul ou d'éviter on va dire les situations scabreuse mais malheureusement se sont présentés à moi et j'ai dû y faire face vous évoquez dans le livre votre hobby du sport notamment le foot et la fréquentation du parc des princes et à votre ferveur pour le psg à cette époque là du moins que cherchez vous dans cette ambiance puisque vous apparteniez à un groupe de supporters et cette fraternité cette ce groupe de personnes qui ont un hobby en commun une activité commune une organisation commune qu'est ce que vous cherchez à travers cette expérience pour reprendre la pyramide de maslow on a tous ce besoin d'appartenance et effectivement moi cette période là j'avais ce besoin d'appartenance ce qui est curieux c'est que comme je l'évoque moi le parc des princes c'est pas tout récent pour moi mais effectivement à ce moment là précis j'avais besoin de me retrouver dans un groupe de vivre avec ce groupe de partager des expériences au parc des princes à l'extérieur du parc des princes sur diverses activités et effectivement il ya quelque part une forme également de sécurité d'appartenir et d'évoluer dans un groupe et c'est vraiment à ce moment là ce que je recherchais ce que je voulais et c'était toujours plaisant pour moi de retrouver les gars comme je les appelais et voilà ça a été vraiment ce que je recherchais dans un premier temps ensuite dans l'histoire le personnage évolue et d'une fraternité d'un hobby on va dire distractif terre à terre on se retrouve vers une nouvelle recherche de fraternité plus orienté sur le thème que vous avez décrit tout à l'heure concernant la spiritualité justement pouvez vous nous parler de cette révélation révélation si je puis m'exprimer ainsi cette révélation elle s'est faite au mois de novembre le 7 exactement en 2021 c'est une date qui est marquée c'est une date qui était marquée mais que je ne savais pas forcément à cette époque là c'était beaucoup trop tôt pour moi c'est difficile d'en parler et même de l'expliquer dans le sens où effectivement aujourd'hui ça fait partie intégrante de ma vie comme je l'explique il n'y a plus un dimanche ou même un vendredi de culte où je me retrouve pas à l'église et au fond je pense que j'en avais réellement besoin effectivement j'ai pu l'évoquer par le passé sans pour cela franchir forcément le pas et être réellement touché mais aujourd'hui c'est c'est quelque chose qui m'a qui m'a vraiment touché au plus profond de moi et sans cette nouvelle vie que j'ai vu que j'évoque je ne pourrais plus être wilfrid en tout cas le la personne que vous voyez actuellement n'est plus du tout la même qu'elle a pu être sans cette spiritualité et la vie que j'ai actuellement surtout vous n'avez pas vécu dans un milieu particulièrement religieux du tout effectivement alors de manière très à grossir le trait effectivement j'ai pas une grosse culture religieuse j'ai pas fait le catéchisme en étant gamin ou quoi que ce soit mais cependant et c'est ce que j'évoque à travers quelques pages du livre j'ai toujours eu 7 cet esprit on va dire de 2 de spiritualité je j'ai encore des cette voix qui résonne de ma mère qui me disait constamment mon fils prix prix pour le monde prix pour toi prix pour ceux qui t'entourent prix pour ta réussite prix pour la santé prix tout simplement et c'est vrai que ces phrases là aujourd'hui elles me font totalement sens ces phrases là quand je vois ma vie actuelle et que je repense à ces phrases là je me dis à il ya vraiment un sens moi qui au départ était bien bien loin de tout ça et qui même réfutait le fait d'aller d'aller à l'église ou ou de mener une vie spirituelle aujourd'hui je vois la manière dans laquelle je suis touché et et que c'est ça chemin que que je sur lequel je circule de manière très clair aujourd'hui je me dis ô combien le chemin et fut très très bon le titre du livre est témoignage au singulier il ya tu une raison particulière je me suis beaucoup posé la question est ce que je dois le mettre au pluriel il n'y a pas de raison va dire particulière après je me suis effectivement dit que c'était mon témoignage et c'était un témoignage de plusieurs chemins qui me ramène vers ta sa lumière du coup donc effectivement j'ai souhaité le mettre au pluriel au singulier j'ai souhaité le mettre au singulier mais sans raison particulière très bien merci beaucoup pour ce partage qui je pense peut aider beaucoup de lecteurs à analyser des situations personnelles ou professionnelles en réalité il n'y a pas vraiment de séparation puisque tout ce qu'on vit c'est à titre personnel en tout cas vous pouvez retrouver le livre de wilfrid lubin témoignage publié à compte d'auteurs donc s'il n'y a pas la maison d'édition c'est lui même suis disponible sur amazon et peut-être qu'on se retrouvera pour un autre livre avec plaisir